Philippe Delerme est le directeur de cette collection qui s'appelle Le goût des mots. Et pour célébrer les dix ans de sa collection, il m'avait proposé d'écrire dix mots. Il avait proposé à dix auteurs de faire dix textes sur leurs mots préférés il y a quelques années. Déjà, je ne sais pas, c'était il y a quatre, cinq ans peut-être, quatre ans, je ne sais plus, peu importe. Et c'est par ce biais-là, un peu impromptu, que je m'étais mise à cet exercice avec d'autres auteurs. Il y avait Véronique Ovalde, il y avait Pierre Arditi, c'était assez large comme casting. Et j'avais adoré l'exercice. J'avais trouvé que c'était à la fois très libre, j'aimais beaucoup cette contrainte du cadre. Le cadre de faire un texte pas trop long, avoir une... J'aime bien travailler avec des contraintes en général, avoir des balises un peu, parce que c'est là-dedans aussi qu'on trouve de la liberté. J'ai l'impression, je le ressens aussi en musique. Le travail avec la contrainte, c'est inspirant. Et j'ai tellement aimé cet exercice que j'ai dit à Philippe, écoute, il faut que j'en fasse un tout seul. J'ai vraiment senti qu'il fallait que j'aille plus loin dans ce mode d'expression. Et puis ça l'a amusé, je pense que l'idée lui a plu. Et il m'a encouragée à faire mon glossaire, à faire mon recueil de mots préférés du début à la fin. C'était un super exercice à faire. C'est un très bon moment d'écriture. Les mots que j'ai choisis, je ne sais pas tellement comment je les ai choisis. Ça s'est fait de façon très instinctive, très spontanée, sans aucune limite. J'ai l'impression que quand j'écris des chansons, c'est marrant parce que je suis quand même quelqu'un d'assez réservé dans ma vie en général. Et en chanson, vraiment, je trouve qu'il n'y a pas de tabou. J'ai l'impression de pouvoir tout aborder et j'ai envie de tout aborder. Et c'était un peu pareil dans ce bouquin. J'ai eu le sentiment que j'allais pouvoir... Je me suis laissée aller à des choses sans doute très personnelles. Mais disons que si je m'étais sentie impudique à un moment, de moi-même, j'aurais fait des coupes. Mais j'ai assumé tout ce que j'écrivais. Donc c'est à partir de là. Et les choix des mots, j'ai vraiment fonctionné à l'instinct. Et ça a été assez ludique comme écriture. Quand j'avais l'impression qu'un mot allait m'inspirer, m'amener quelque part, je m'engageais dans un texte. Et en général, c'était des textes qui allaient assez vite. Après, j'ai beaucoup retravaillé. Je suis beaucoup revenue dessus. Mais je fais souvent confiance à une sorte de premier jet, une impulsion comme ça. Et j'ai adoré aussi quand un mot me surprenait. Par exemple, le mot règle, pour moi, c'était indispensable de le définir, d'en parler, d'écrire dessus. Et il m'a vraiment amenée sur un tout autre terrain que les règles qu'on a tous les mois, les règles féminines. Au départ, vraiment, j'avais envie de parler de ça. Mais l'ouverture du texte m'a amenée complètement ailleurs. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré le terrain de jeu que ça pouvait être aussi. Ce qui a été singulier et peut-être différent des chansons, pour moi, c'est le fait d'avoir écrit beaucoup plus sans filtre, je crois, qu'une chanson. J'ai l'impression que dans une chanson, en général, j'utilise plus des métaphores, des figures de style, des filtres, un peu. Et je crois que dans les textes de ce livre, je suis vraiment au premier degré. Je suis beaucoup plus proche, je crois, de moi-même, de mon enfance, de ma grand-mère, de mon père, sans filtre. Je crois que c'est la différence entre mes textes de chansons et les textes de ce livre. En même temps, quand j'écrivais, quand j'étais dans ce travail d'écriture, je ne me rendais pas compte à quel point c'était aussi autobiographique. Je savais que j'étais en train de parler de choses qui me concernaient au premier plan, parce que les mots qu'on utilise et qu'on aime dans la vie disent beaucoup de nous. Mais quand j'ai commencé à avoir une vision un peu globale de l'ensemble des textes, je me suis dit « Ah ben dis donc, quand même, c'est presque une autobiographie ! » Ça m'a surprise. Je ne me pose jamais la question de à quelle personne je vais écrire, que ce soit dans une chanson ou dans un texte qui n'a pas vocation à être chanté. Dans ce livre, c'est vrai que j'ai quasiment tout le temps utilisé la première personne. Sans me poser la question. Et c'est vrai que je suis assez sensible à ça, en général, même dans des essais. J'ai lu pas mal de... Récemment, j'ai lu beaucoup de littérature féministe. Donc pas forcément des récits, pas forcément des romans. Je pense à un livre que je suis en train de terminer, qui s'appelle « Présente » de Lorraine Bastide, que vraiment j'adore. C'est vraiment une autrice, une journaliste pour qui j'ai une admiration et une affection sans borne. Et même si elle est très documentée dans son ouvrage, c'est hyper pointu, c'est indispensable. Des fois, ça me prend au cœur tellement c'est fort ce qu'elle écrit, ce qu'elle donne comme vérité, même numérique. Il y a vraiment beaucoup de moments où elle parle à la première personne et je trouve que ça renforce encore. Elle donne même des exemples de sa vie personnelle. Elle parle de son enfance. Et je trouve que ça renforce encore son propos, d'être au plus près de son émotion. Et c'est vrai que je suis sensible à ça. J'ai adoré le livre d'Alice Coffin aussi, par exemple. Il y a des vérités théoriques, il y a des informations théoriques, mais rien ne remplace l'implication singulière, personnelle, de quelqu'un qui parle à la première personne, de quelqu'un qui parle avec son cœur. C'est ce que j'adore chez Christiane Taubira, par exemple. C'est quelqu'un qui, même en tant que femme politique, elle n'a jamais hésité à mettre son cœur sur la table. Je trouve ça magnifique et très très rare dans le monde politique. Oui, j'ai forcément envie de me frotter à d'autres modes d'expression. Et c'est vrai que j'ai tellement aimé écrire ce livre que je me dis peut-être un jour j'écrirai un autre livre. Je ne sais pas, mais je ne sais pas quelle forme il pourrait prendre. Mais je m'en voudrais de ne pas creuser ce sillon. C'est vraiment très égoïste, parce que c'est un plaisir personnel. J'ai envie de continuer d'écrire. Je vais voir, à un moment ça va me prendre, ça va me brûler. Il va falloir que ça s'exprime.